Oui, j'allais dire des premières tensions, mais ce ne sont pas les premières, puisqu'il y a quelques minutes déjà, les forces de l'ordre avaient fait usage de gaz lacrymogène. Et puis vous allez le voir, à l'instant, le gaz lacrymogène est de nouveau utilisé. Et les CRS sont en train de se positionner pour faire face aux gilets jaunes qui ont incendié, ce qui ressemble à un petit chantier qui est présent juste aux places de la République. Je ne sais pas exactement ce qui brûle, mais vous voyez cette épaisse fumée noire qui se dégage depuis déjà quelques minutes. Ensuite, nous avons pu voir quelques hommes cagoulés, jetés des projectiles envers les forces de l'ordre qui sont en train de se positionner pour répliquer. Le positionnement des forces de l'ordre a fait que la plupart des gilets jaunes qui étaient présents il y a quelques minutes ont désormais reculé. Le gaz lacrymogène commence à se répandre un petit peu partout sur la place de la République. Et vous le voyez, les policiers s'avancent pour tenter de faire reculer les gilets jaunes. La difficulté pour les forces de l'ordre, c'est qu'il n'y a pas de parcours pour cette manifestation. Alors, ils sont obligés à chaque fois de s'adapter au mouvement des gilets jaunes. Nous sommes en train de reculer. Il y a le gaz lacrymogène également. C'est un petit peu compliqué de vous raconter ce qui se passe. Mais en tout cas, les policiers font pour l'instant reculer les gilets jaunes.